Quels sont les artefacts les plus broken sur Teamfight Tactics ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc on va voir les meilleurs porteurs, ceux qui vont vraiment faire une énorme différence dans le résultat de tes parties. Je vais également t'apporter des précisions dans le cas des Heer Augment, parce qu'en le cas des Heer Augment, il y a vraiment des trucs qui sont des dingueries absolues, et on commence maintenant. Donc, le Septre Vampiric, c'est le plus connu. Le Loup avec le Septre Vampiric, moins 1,1 de Delta, c'est n'importe quoi. Olaf est également un bon porteur du Septre Vampiric. Le Zonniard, ça c'est bien sûr tous les AP Bruiseurs, mais c'est également bien sûr certains AP Backliner, parce que quoi qu'il arrive, ça donne quand même 45 d'AP, en plus de la vulnérabilité et tout. Donc, Vegard, Gwen, Morgana, Diana, l'Hero-Grounder Rumble, c'est une dinguerie dessus. Katarina, c'est très très fort, et Ryze, ça marche également très très bien, parce que ça va permettre à son cast de se faire, donc il est invulnérable. Death Defiance, donc ça c'est celui qui file de la D, de l'Attack Speed, de l'armure, et qui fait en sorte qu'il est à 25% d'Omnivamp, c'est beaucoup 25%, mais en plus, 50% de tes dégâts sont lissés sur le temps. Donc là-dessus, c'est très très fort sur l'Hero-Augmente d'Elise, parce que du coup, elle a besoin d'Omnivamp et de ne pas mourir, et la Fédération de l'armure, ça marche également bien dessus. Mais sinon, sur des AD Bruiseurs classiques, donc tout ce qui va être Olaf, Briard, l'Hero-Augmente de Poppy, Fiora, et Karim, Camille, ça va très bien marcher dessus. Tu peux également le mettre sur des persos comme Gwen, Diana et Morgana, ça sera également très bien. Suspicio Strange Coat ! Alors ça, comme tu peux voir, Fiora, c'est un délire, avec moins 0,8 de delta dessus, c'est incroyable cet item sur Fiora, c'est gros, au sous-modo, un très bon item sur plein de personnages, honnêtement, c'est rarement un mauvais choix de le mettre sur un frontliner. Par exemple, les personnages comme Shyvana vont pouvoir faire plein de casts, et plein de stun, et c'est vraiment bien. Mais le mieux, ça reste vraiment Fiora, donc n'hésite pas à jouer la compo Gwen, Fiora, Karma, si t'as par exemple Lévin, Orge, et Suspicio Strange Coat. Silver Merdone, qui file 165% AD, de l'armure, de la magique résiste, Immuno-Stand, TZ-Axtand, sur l'Hero-Augmente de Poppy, c'est un delta de moins 2,1, c'est un délire absolu. Mais outre ça, c'est également très très fort, Fiora, et Karim, et Fiora, qui vont vraiment avoir un delta de zinzin avec, et tu peux aussi le mettre sur, par exemple, le Kami, mais vraiment le mieux, ça a l'air d'être Ekarim, Fiora, et l'Hero-Augmente de Poppy, c'est ouf. Ah si, il y a aussi un autre truc, sur le Wukong, Hero-Augmente, Spin to Win, c'est un délire absolu, parce que désormais, ton Wukong scale sur l'AD, 165% AD, c'est beaucoup, et en plus, Wukong, c'est 30% de toutes les résistes en plus, et c'est 50 d'armure, 50 de magique résiste, sur Wukong, Spin to Win, Hero-Augmente, essaye, tu seras pas déçu. Eternal Winter, donc ça, c'est vraiment le gros item tank, très fort quand il y a des Ginsu dans ton lobby, en particulier, mais très très bon item tank tout le temps, donc excellent item tank sur n'importe quel tank. Death Slayer Grasp, qui va faire en sorte de blast la première cible, et te faire un boost de dégâts sur les 10 premières secondes du combat, excellent, excellent, excellent item, sur Rumble Hero Augmente, vu qu'il a besoin d'avoir du burst, et de taper très rapidement, tu te bien gaffes également, à avoir une Unique à côté de ton Rumble, le cas échéant, donc ça, tu vas vraiment pouvoir one-shot les gens, dès l'instant, et c'est également très fort sur Vegard, c'est vraiment un des meilleurs items que tu puisses avoir, sur Vegard, ça marche également très bien, sur tous les autres AP, dont par exemple Gwen. Unending Despair, fais en sorte que ton shield expose en zone, et fasse des dégâts autour, donc fort sur les unités à la shield, notamment Vex, Mordeux, Blitz Crank, sur le Blitz Hero Augmente, c'est un état de moins 1,1, c'est un délire. Horizon Focus, Tam et Nico sont les meilleurs porteurs, avec Nami, mais attention, avec Nami, le cas échéant, si tu les mets dessus, à bien avoir quand même beaucoup de mana, pour qu'elle puisse faire son ultimate, parce qu'il n'y a que quand elle fait la vague, qu'elle stun les gens, avec mention très honorable HN. Animaphysage, item tank classique, donc à utiliser dans des lobbies, où il y a des dégâts magiques, donc va soigner ton porteur, donc c'est ok sur n'importe quel tank. Innervating Locket, c'est excellent, excellent, excellent sur Wukong, avec ou sans l'Hero Augmente, c'est incroyable, sur le Nunu Hero Augmente, c'est un délire, vraiment, bis, 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 bis item sur Nunu Hero Augmente, sur Elise Hero Augmente également, et sinon, c'est également très bien, ou sur n'importe quel tank, en réalité, Mordkaiser, c'est très très fort, et même en dehors des tanks, Gwen est un excellent, excellent, excellent porteur de cet item, alors là, ça ne se voit pas trop, mais je t'assure, c'est très très fort sur Gwen, parce que du coup, elle va pouvoir castre en boucle, elle a très peu de mana, et donc moins tes personnages ont de mana, plus ils vont proc le truc de 20% de vie, c'est pour ça que Mordkaiser est très fort, entre autres, Hellcrusher, item tank classique, donc n'importe, n'importe tous les tanks, c'est très très bien dessus, et même sur les Breezeurs, ça marche également très bien, Trickster Glass, c'est un item tank, pareil, classique, tu peux le mettre sur pas mal de choses, mais le mieux, ça reste Tamkench, comme ça ton clone peut refaire un cast, tu peux également l'utiliser sur des personnages, comme Shyvana, pour faire en sorte qu'il y ait plus de Shyvana qui cast, Lighting Jewel, le truc qui réduit, la magique résiste, et qui fait 40 d'appés de base, c'est le meilleur artifact de Karma, c'est également très très fort sur Nora et Yumi, et sur Rumble, surtout si tu as l'Heroe augmente de Rumble, vu qu'il a moins de mana, il va l'appliquer directement, il va shred de la RM, ça va être très fort, donc c'est un personnage qui met plusieurs hits, comme par exemple, Elise, il reaugmente, ça marche bien dessus, et sinon Gwen et Morgana. Lightning Cress, item tank classique, donc Tamkench, Tariq, Mana Zayn, après avoir cassé ta compétence, tu gagnes 120 de mana en 5 secondes, très 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 fort, sur Veigar, sur Nami, sur Gwen, sur Nora, sur n'importe quel AP caster, quasiment, mais en tout cas, ça c'est vraiment le bis du bis sur elle, Gwen, elle va pouvoir stacker énormément dans le fight, grâce à ça, donc elle va perdre ma cast, elle va faire très très mal, mais tu peux également le mettre sur d'autres personnages, comme Morgana, ça va également très bien marcher. Mitten, c'est broken sur aucun personnage, mais c'est ok sur les mêlés bruseurs, comme Olaf, Fiora, Camille et Briar. Lish Bane, c'est très fort sur les personnages qui ont peu de mana, donc Veigar, Zoé, Gwen. Des dégâts magiques supplémentaires, ça marche très bien sur l'Hero Augmente d'Elise, parce que ça va également soigner les dégâts magiques que tu fais, et sinon sur l'Hero Augmente de Galio, sur Déjà Vu, c'est très très fort, et sinon tu peux le mettre sur un peu tous les personnages que tu peux voir en dessous là, donc Gwen, Kalista, Kasadin, Morgana, Bard, ça a l'air d'être ok dessus. Seeker Arms Guard, donc c'est pour les AP Bruiser, donc Morgana, Diana, Rumble avec l'Hero Augmente, Gwen, Lydia, Hero Augmente, Elise, Hero Augmente. Infinity Force, c'est notamment conçu pour être sur tous les mêlées, donc tous les mêlées qu'Ari, AP ou AD, donc n'importe lequel, Briar, Laf, Fiora, Gwen, Diana, Camille, Karim, ça marchera très bien dessus. Talisman de l'Ascension, il faut que ton équipe puisse tenir 22 secondes, donc en général, tu joues si tu as au moins, genre un 6 Bastions, 8 Bastions, 6 Vanguard, ce genre de choses, donc c'est très très fort sur, par exemple, l'Hero Augmente de Galio, qui a tendance à rester en vie pendant un bon moment, vu que tu joues une compo très tankée dessus, avec des Ginsu, avec un truc de healing, etc., donc ça marche très bien dessus, ça peut également très bien marcher sur des compos avec 8 Shapeshifters, par exemple, où tu joues l'Hero Augmente d'Elise, tu lui mets ça, et si elle va tenir 22 secondes, elle va te clean complètement le fight, elle est le seul, mais vraiment, la condition, c'est de tenir les 22 secondes de fight, pour que ça proc, donc c'est pas tellement lié au personnage qu'a la compo. Goal Collector, marche très bien sur Kog, Jinx, Ash, Smulder, Kalista, Rapid Fire Cannon, 75% d'Attack Speed, on ne voit pas là, mais j'étais sûr que c'est fort sur Milio, voilà, il est là Milio, et ça marche également très bien, apparemment sur Olaf, Jinx, Warwick, Kalista, Varus, mais c'est pas un item bis, c'est pas un truc game breaker non plus, c'est plus tu l'as, donc tu le mets sur une de tes unités. Luden Tempest, alors là, il y a un truc, il y a une secret strat, donc Luden fait en sorte que ta compétence, au lieu d'overkill, elle va convertir les dégâts d'overkill, aux dégâts sur les 3,5 les plus proches, en ajoutant 100 dégâts, donc par exemple, si ta compétence fait 1000, que l'HP, l'ennemi a 100, au lieu de perdre 900 dégâts d'overkill, bah ça va se répartir sur les ennemis proches, donc c'est incroyable, très 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 fort, un delta de moins 1, sur l'Hero Augmente, de Lilia, parce qu'elle a tendance à énormément overkill, vu que sa compétence ne touche plus qu'une cible, et est augmentée de 275% des dégâts, donc sur Lilia, Hero Augmente, c'est un délire. Fishbone, tes attaques peuvent taper n'importe où, tu gagnes de la D et de la P, donc c'est très très fort, sur Kogmo et Namsi, principalement, ça marche également bien, sur Kalista et Varus. Les Grands Forgerons, bah généralement sur tes mêlées, donc ça va être Gwen Fiora, c'est vraiment le mieux, Gwen Fiora Olaf, Sniper Focus, tu gagnes de la range, et plus il y a distance entre toi et la cible, plus ça fait mal, ça marche très bien, sur Kogmo, c'est ok, sur Varus et Namsi. Très bien également sur Xerath, alors on le voit pas trop, mais Xerath, vu qu'il tape la backlane, ça marche également très très bien sur lui. Gumbler's Blade, qui te file de l'attaque speed et de l'or dès que tu vas taper les cibles, très très fort sur Jinx, et ça marche également très bien sur Cassiopeia. Mogul's Mail, bah alors ça, tu vas plutôt le mettre sur des porteurs en early, pour générer beaucoup d'or, donc tout ce qui va être tank, deux étoiles, donc peu importe lesquelles en vrai, mais le mieux, ça reste quand même Blizzcrank en early, c'est vraiment là où ça marche le mieux, et sinon, le meilleur porteur global, hors tank classique, c'est Wukong, de loin, parce que Wukong, t'as envie de le mettre en solo frontlane avec des gargoyles, et donc Mogul's Mail va te permettre d'être très tanky et de pouvoir générer masse de thunes. Combined Idol, qui fait en sorte que tes shields ont 25% de leur valeur convertie en max HP, c'est incroyable, très 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 fort sur l'héro augmente de Blizzcrank, et ça marche également très bien sur tous les persos qui ont du shield, donc tout ce qui est Morgana, Vex, Mordecaiser, tu seras très content de leur mettre dessus. Proler's Claw, alors ça, sur l'héro augmente de Poppy, avec une IE, tu vas one shot des gens, c'est un délire, c'est genre moins 1,1, moins 1,2, voire moins 1,3, tout le placement sur Poppy, quand tu le mets dessus, c'est un délire, ça marche également très correctement sur Briar, et Karim, et Nila, mais attention, si tu joues proler, mets bien une IE avec. Et Spectral Cutlass, le truc qui te fait téléportal au bout de la map, ça marche très très bien sur l'héro augmente de Poppy, comme ça, elle va pouvoir assassiner les gens, et sinon, ça a l'air d'être ok sur des assassins relativement classiques, comme Olaf, ou Calmy. Sur un bon Rumble, l'héro augmente, il y a moyen de moyenner aussi, mais là, t'es vraiment sur un truc niche.